bonjour bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve de si bon matin, je vais vous transmettre les messages dans votre santé, bien-être et spirituel message du jour, alors comme toujours j'ai écrit de si bon matin pour vous et je vais partager tout cela avec vous allez, on prend un message avec ce magnifique oracle alors je tenais à vous remercier pour votre présence, merci pour votre participation merci pour vos likes, merci pour tout, pour tout, pour tout et on y va sans tarder, on va découvrir le premier message alors attendez, je le pose ici parce qu'il faut que je termine c'est du général, vous faites bien preuve de discernement tous les messages ne pourront pas vous parler, c'est normal voilà, allez on découvre le premier message sans tarder alors, car quiconque fait la volontaire de mon père dans les cieux celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère qu'il vous soit fait selon votre foi pour aujourd'hui, les messages on va prendre le petit oracle des couleurs dans votre santé, bien-être et spirituel et on va découvrir un message cuir alors là, vous êtes guidé, vous êtes protégé vous allez profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie en pleine forme, en pleine santé en tout cas, il peut y avoir un regain d'énergie, de santé de vitalité, de bien-être, de mieux-être, de santé aussi et vous allez vous sentir vraiment très très bien dans votre spiritualité d'accord ? la spiritualité va vous épanouir davantage et ça va être bon aussi ça va être bon pour votre santé, pour votre bien-être ok je vais prendre ce magnifique oracle alors celui-ci alors, vous avez peut-être une question dans votre santé, dans votre bien-être, dans votre spirituel on vous dit que seul votre coeur connaît la réponse on prend le temps de l'écouter il va y avoir, pour moi, vous avez peut-être fait, émis une question enfin, vous avez eu une question et vous vous êtes dit tiens, je vais faire une demande à mes guides, à l'univers, dans les cieux selon vos croyances, à Dieu je vais poser la question pour savoir, en fait, pour connaître la réponse je vois une demande, ça peut être une prière selon vos croyances une prière, un souhait, une demande qui a été émise lié, vous désirez avoir un contact avec une personne qui vous est très chère et en fait, là, il va y avoir un contact qui arrive à vous, pour moi, avant la fin de la journée et soudain, il y a une bonne nouvelle qui va arriver vous allez respirer à nouveau je vois deux personnes qui vont respirer à nouveau ça va être une très belle journée pour vous parce que là, on respire plus sans se contacter sans se parler alors, ça peut être sentimental ça peut être amical, ça peut être familial mais en tout cas, là, on a le souffle coupé on manque un petit peu d'oxygène on a besoin de retrouver de l'oxygène l'un avec l'autre des plaisirs, de la joie, du bonheur, des sourires d'être l'un à côté de l'autre l'un avec l'autre attendez, il y a une carte il y a une carte qui est tombée celui-ci, l'archange Daniel je suis l'ange des mariages et je vous assiste aujourd'hui, d'accord et on vous dit d'agir que vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation vous devez vous affirmer et croire en vous donc là, c'est peut-être lié vous avez fait une demande dans votre spirituel c'est pour ça que ça arrive c'est dans le domaine spirituel que là je fais les réponses et là, en fait, il y a l'ange vous avez fait une demande pour moi peut-être pour un mariage pour des fiançailles, pour quelque chose il y a quelque chose qui arrive lié à tout cela vous avez fait une demande bien précise bien particulière ou alors c'est une réponse c'est une réponse un go c'est un départ un départ pour des fiançailles pour un mariage pour quelque chose voilà allez, je partage donc le massage avec vous pour votre santé pour votre bien-être et spirituel on me parle d'une guérison je vois une guérison qui n'est pas encore faite là, il n'y a pas de... voilà, c'est pas une fin c'est pas un début il y a une guérison qui n'est pas faite alors on parle de... alors je vois une guérison qui n'est pas faite on parle d'angoisse on parle d'angoisse et d'une peur de l'école pour un enfant et actuellement cet enfant n'est pas guéri je vois des angoisses une peur de l'école il n'y a pas eu de guérison il n'y a pas de guérison sur cet enfant ou alors, voilà peut-être que vous avez consulté un ou plusieurs spécialistes ça peut être aussi des médecins psychologues et en fait je vois que il y a une angoisse il y a une peur de l'école mais en fait ça n'a pas été résolu ou alors pas en totalité donc je vois un enfant qui a toujours des angoisses et la peur la peur de l'école et je vois qu'après la guérison de cet enfant alors la guérison totale parce que là il peut y avoir soit pas du tout de guérison ou alors une demi-guérison on n'a pas été en totalité on n'a pas été en profondeur sur la peur ou alors l'angoisse de cet enfant on n'a pas été en profondeur mais moi je vois un retour un retour qui va être paisible paisible pour cet enfant à l'école alors je vois que les angoisses ne sont pas forcément perceptibles c'est un enfant qui a des angoisses mais qui ne dit pas j'ai des angoisses ou on ne peut pas l'assimiler enfin on ne peut pas dire forcément que c'est des angoisses mais au plus profond de lui c'est des angoisses et il peut sortir ça ces angoisses-là d'une façon totalement à lui en fait c'est pas vous voyez c'est peut-être pas des alors certains ça peut être des cris ça peut être des pleurs ça peut être mais c'est vraiment différent on est tous différents les uns des autres donc là c'est vraiment quelque chose de bien bien particulier donc je vois vraiment des angoisses qui ne sont pas perceptibles alors en tout cas la peur la peur de l'école pour moi elle est perceptible vous l'avez perçu peut-être les cadres le corps enseignant etc l'aperçu aussi et je vois vraiment la peur de l'école pour cet enfant c'est lié à la masse à la masse de monde en fait il y a trop de monde autour de cet enfant il va va alors voilà donc il va vraiment falloir lancer pour moi on vous recommande de lancer une guérison pour cet enfant et d'aller vraiment au coeur au coeur de sa peur et de la retirer d'aller au coeur de la peur en la retirant il y est aussi retiré ses angoisses aussi parce qu'après quand il sera plus grand adulte ça sera des peurs encore plus énormes et des angoisses plus énormes et c'est pas enfin voilà c'est pas vous voyez c'est pas paisible et là cet enfant va retrouver ça va être paisible il va se sentir libéré apaisé bien-être mieux-être au niveau de sa santé aussi ça va être meilleur et je vois vraiment voilà quand la peur l'angoisse va être vraiment retirée au coeur mais vraiment retirée pas semi-retirée ou du tout retirée on parle vraiment je vois vraiment un retour un retour à l'école avec le sourire et ça se passera extrêmement bien il n'y aura plus jamais de peur ni d'angoisse à l'intérieur même de cet enfant voilà pour moi c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui voilà on va prendre un message avec ce magnifique oracle et on va voir ici l'ange Rochelle alors honorez votre coeur aujourd'hui honorez votre coeur il y a la prospérité qui vient aujourd'hui à vous dans votre santé dans votre écoutez écoutez votre coeur en suivant ses conseils d'accord je vois aussi une prospérité au niveau de votre santé de votre bien-être santé bien-être et spirituel aussi il y a énormément de choses qui viennent aujourd'hui à vous voilà voilà tout ce que je pouvais vous transmettre pour aujourd'hui c'était un réel plaisir pour moi n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des likes à vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire chouchoutez vous bien et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances messages etc etc à très très vite